Générique Yann Brossard, bonjour. Bonjour. Chargé du logement à la mairie de Paris. Alors, en matière de construction, vous avez atteint votre objectif en 2015, qui était de dépasser les 10 000 constructions à Paris. C'était une promesse de campagne d'Anne Hidalgo. Allez-vous continuer en 2016 à soutenir financièrement la construction à Paris ? Tout à fait. D'abord, nous sommes très heureux d'avoir atteint nos objectifs en 2015. Très bon du point de vue du logement social, comme du logement privé d'ailleurs, puisqu'en matière de logement privé, comme en matière de logement social, c'est une année record. Notre objectif, c'est de continuer sur cette dynamique-là en 2016. Et d'ailleurs, le budget que nous avons adopté en décembre nous permettra d'avoir les crédits nécessaires pour soutenir massivement la production de logements cette année encore. Pour qui et où ? L'ensemble des catégories de Parisiens, parce qu'aujourd'hui, ceux qui souffrent de difficultés de logement, ce sont bien sûr les plus fragiles, mais ce sont aussi les classes moyennes. Et notre souhait, c'est en 2016, d'avoir une palette de solutions pour l'ensemble des familles qui aujourd'hui cherchent une solution de logement à Paris. Que vont devenir les 114 000 chambres de bonne qui sont inoccupées à Paris ? Ce sont des logements de moins de 9 mètres carrés. C'est la pure, l'atelier parisien pour l'urbanisme, qui a révélé en fait qu'il y avait près de 114 000 logements vides. C'est effectivement un potentiel considérable et on ne peut pas accepter que dans une situation où on a tant de difficultés de logement, on ait autant de surfaces vides. Nous, ce que nous souhaitons effectivement, c'est travailler à mobiliser ces logements, pourquoi pas en aidant un certain nombre de propriétaires à faire des travaux pour rendre ces chambres de bonne habitables. En tout cas, c'est un travail que nous allons mener. J'ai rencontré avec la maire de Paris la Chambre des notaires vendredi dernier. J'ai également rencontré la FNAIM et nous sommes en train de travailler un dispositif qui nous permettra d'avancer pour remobiliser ces chambres de bonne et les mettre au service des Parisiens. Parce que pour avoir une idée, en fait, ça représente un million de mètres carrés à peu près de surface ? Effectivement, il y a un million de mètres carrés sous les toits qui sont aujourd'hui inutilisés. Et donc, on a du travail à faire parce qu'évidemment qu'il y a des travaux de mise aux normes à réaliser parce que ces chambres de bonne, souvent, ne correspondent plus aux normes de confort qu'attendent les Parisiens. À propos de logements, à Paris, vous avez besoin des investisseurs privés. L'un des effets, en fait, de pervers, on peut dire, de l'encadrement des loyers, a été de faire fuir à des investisseurs de reporter, en fait, leur investissement sur la banlieue parce qu'il n'y avait pas d'encadrement des loyers, pour certains de ne plus mettre leur bien en location et pour d'autres, de le mettre en location sur des plateformes touristiques saisonnières type Airbnb. Ça devient un véritable business. On parle de 60 000 logements de ce type, 20 000 totalement irréguliers. Est-ce que ça vous inquiète ? Comment faire pour lutter contre ce phénomène ? Il ne faut pas tout mélanger. Le développement d'Airbnb et des meublés touristiques a commencé bien avant la mise en place de l'encadrement des loyers. En revanche, je le dis très clairement, le développement anarchique des meublés touristiques, et je parle de meublés touristiques professionnels, c'est-à-dire de logements qui sont loués à l'année, nous pose un sérieux problème. D'ailleurs, le constat que je fais, c'est qu'aujourd'hui, Paris est une ville qui, globalement, gagne des habitants, mais les arrondissements du centre, qui sont les plus concernés par le développement des meublés touristiques, eux perdent des habitants, ce qui montre bien que ce développement anarchique des meublés touristiques a des conséquences négatives sur la vie d'un certain nombre de quartiers, et nous sommes déterminés à mieux réguler ce phénomène. On a besoin de régulation. Comment ? De plusieurs manières. D'abord, la maire de Paris a annoncé que nous allons renforcer nos contrôles. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous voulez transformer un logement en meublés touristiques, il faut une autorisation de la ville. Malheureusement, un certain nombre de gens le font sans autorisation, et il y aura des contrôles qui seront effectués avec une équipe qui sera renforcée, avec plus de personnel pour surveiller que les meublés sont bien légaux et bien conformes à la réglementation. C'est-à-dire des opérations de type coup de poing, comme était menée le long dernier dans le Marais ? Tout à fait. Il y aura une multiplication des opérations coup de poing, et je le dis très clairement, ceux qui misent sur la faiblesse des pouvoirs publics, ceux qui fraudent, ceux qui trichent, seront condamnés. Il n'y aura pas de mensuitude ou pas de tolérance à l'égard de ceux qui détournent la réglementation et transforment leur logement en machine à cash de manière illégale. Donc il y aura bien sûr des contrôles. Par ailleurs, je demande, et la maire de Paris également, un renforcement des sanctions. Aujourd'hui, les sanctions financières sont trop faibles, et il serait bon que l'État les réévalue pour rendre ces meublés illégaux plus dissuasifs lorsqu'il y a constat d'illégalité. La ville de Barcelone a mis en place un logiciel pour essayer d'avoir les fraudeurs. Est-ce que la mairie de Paris va faire de même ? En tout cas, nous souhaitons travailler avec Barcelone et avec Madrid, avec d'autres villes qui sont confrontées au même phénomène, New York aussi. D'ailleurs, il est assez révélateur que toutes les grandes métropoles sont confrontées au même phénomène, et donc nous devons nous organiser ensemble pour mieux réguler le développement de ces meublés touristiques. Nous sommes déterminés à le faire, et nous allons nouer des contacts avec ces collectivités pour travailler de concert sur cette question. Donc, pour 2016, c'est un engagement fort ? C'est un engagement fort, que la maire de Paris a d'ailleurs annoncé dans ses voeux, et nous sommes déterminés à avancer sur cette question, parce que c'est le visage de notre ville qui est en question derrière cela. Est-ce que nous voulons que nos villes soient encore accessibles aux classes moyennes, aux familles, ou est-ce qu'on veut uniquement en faire un parc à touristes ? Moi, je veux que Paris soit encore une ville qui soit faite pour ses habitants. À propos d'accès, justement, depuis trois ans, les prix de l'immobilier avaient tendance à baisser légèrement à Paris. Les notaires, dans leur dernière note de conjoncture, ont indiqué que les prix remontaient, repassaient la barre symbolique des 8 000 euros par mètre carré pour un logement ancien. Notamment, quatre arrondissements dépassent même les 11 000 euros. Premier, quatrième, sixième, septième arrondissement, c'est une fatalité ? Comment faire baisser les prix ? Ça n'est pas une fatalité. Je pense qu'il y a deux leviers majeurs pour réussir à mieux réguler les prix. D'abord, il faut produire du logement et en produire davantage. Et nous sommes, par exemple, en discussion très serrée en ce moment avec l'État pour dégager de nouveaux terrains et produire à nouveau du logement massivement. Mais deuxièmement, il nous faut produire du logement moins cher. Et c'est évidemment une question majeure. Et nous avons signé une charte anti-spéculative avec les acteurs de la promotion immobilière pour faire en sorte qu'on maîtrise mieux les prix de sortie des logements que nous construisons. Et c'est une voie sur laquelle nous allons avancer. Par exemple, à Saint-Vincent-de-Paul, qui est la prochaine zone d'aménagement parisienne, dans le 14e arrondissement, nous allons veiller à ce qu'il y ait des prix d'accession maîtrisés et à ce qu'on ne soit pas à 15 000 ou 20 000 euros du mètre carré, comme on l'a vu dans un certain nombre de zones dans les années passées. – Quelles sont, pour terminer, les dernières grandes opérations emblématiques ? Qu'est-ce qui va sortir de terre cette année 2016 à Paris ? – Il y aura, par exemple, 176 logements sociaux à la porte d'Auteuil. C'est un combat que nous avons mené depuis de très, très nombreuses années. Et ces logements sortiront de terre au mois de décembre prochain. L'opération avait été lancée il y a 10 ans. Il y a eu un certain nombre de recours, mais nous avons tenu bon. Et c'est aussi le signe que nous souhaitons avancer dans la voie de la mixité sociale partout dans Paris. – Les Halles également ? – Les Halles, avec la canopée qui, effectivement, sera inaugurée dans les mois qui viennent, là aussi, après de nombreuses années de travaux et quelques péripéties. – Yann Brossat, merci beaucoup. – Merci. – Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO, Explore IMO, le Figaro. – Sous-titrage ST' 501